... On m'a posé la question dans la salle. J'ai rappelé à Sotovoce que les rencontres fonctionnent depuis 2015 avec une session brève et une session longue. Les années impaires, c'est une session brève, un ou deux jours, et les années impaires, c'est une session longue, donc trois ou quatre jours. Voilà pourquoi cette année, nous avons eu une conférence lundi soir, une pause mardi, pour que vous puissiez vous remettre des propos de notre invité polonais de lundi soir. Et puis ce soir, j'y tenais beaucoup depuis longtemps, et j'aimerais bien le refaire une fois d'une manière un peu plus amplifiée. C'est pour des tas de raisons, des raisons contemporaines, des raisons personnelles, des raisons de culture aussi, personnelles de nouveau, et qu'on accorde un petit peu d'attention à ce qu'on pourrait appeler la culture graphique. La culture graphique, elle est consommée à longueur de journée, elle est partout, elle est sur les affiches, elle est dans les journaux, elle est sur les couvertures des livres, elle est vraiment d'une manière omniprésente, elle est dans la bande dessinée. Je vous rappelle que la bande dessinée est le créneau le plus important dans l'édition contemporaine. C'est plusieurs dizaines, en tout cas plus de mille titres par année, avec des centaines de milliers d'exemplaires, d'exemplaires de tirage. Je voulais vraiment qu'on regarde un tout petit peu, et je n'en ai terminé avec cette introduction, quels peuvent être les enjeux dans une société qui est la nôtre, dans une société un tout petit peu arrêtée maintenant, qui est en suspension, et peut-être qu'une embellie se prépare, point d'interrogation. Je trouvais intéressant que nos deux invités, sous la main de fer, de Mériana Farkas, vous montrent un tout petit peu, à la fois par de la parole, du discours, et à la fois par du visuel, puisque ce sont des spécialistes, je dirais, de la communication visuelle, qui vous montrent un tout petit peu quels peuvent être les enjeux, aujourd'hui, d'une culture graphique, avec ses codes, sa façon de faire, son travail, son atelier, etc. Donc je les remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle que le titre de cette petite soirée entre nous, c'est « Regards croisés, le monde imagé », avec Hélène Beclin, qui est une auteure de bandes dessinées suisses, et puis Patrick Chappat, qui est un dessinateur de presse suisse, dont vous pouvez apprécier, notamment, régulièrement, je ne sais pas quelle est cette régularité, notamment des dessins depuis quelques semaines, ou moins, à la une du monde. Donc je vous remercie beaucoup, vous avez deux heures, à peu près, pour évoquer avec le public, entre vous-même, cette idée de la culture graphique, d'un monde imagé, et qu'est-ce que ce monde imagé peut nous amener dans notre présence, dans notre présence, au monde contemporain, à l'histoire, dans le système des représentations, etc. Merci beaucoup, et bon travail. Bonsoir, j'ai le plaisir d'accompagner ce soir Hélène Beclin et Patrick Chappat pour cette discussion, ces regards croisés sur leur pratique de la bande dessinée comme langage et moyen de représenter le réel. On va explorer deux axes, en quelque sorte, ce soir, avec vous. D'une part, le BD Journalisme, avec Patrick, à savoir un travail documentaire mené sur le terrain par l'enquête en amont de la réalisation de l'atelier. Et puis, avec vous, Hélène, on va évoquer notamment des aspects d'autobiographie dessinée, des récines qui sont nourries de l'expérience de soi au monde, et qui nous permettent d'entrer un peu dans un aspect plus intime que vous pouvez communiquer via le dessin. Donc, l'objectif, ce n'est pas de fixer des catégories ou des définitions ou des frontières entre les champs de la production graphique, mais d'évoquer le dessin comme un langage commun, comme un outil de récit autour de certains points communs que vous pouvez partager ou de points de divergence. On va voir ça ensemble. Et puis, en relation au titre de ces conférences 2021, on va peut-être regarder ensemble si le dessin peut constituer une forme d'embellie. Est-ce que ça peut être une embellie dans notre lecture du monde grâce à l'interprétation que vous nous en donnez ? Est-ce que le fait de dessinateur, dessinatrice, ça configure une embellie pour vous en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, en tant qu'autrice ? Que feriez-vous sans le dessin ? C'est une question que je laisse ouverte. Et puis, ça va se dérouler un petit peu comme ça. Je vais rapidement présenter vos parcours, bien sûr, vous les complèterez et j'espère ne pas défigurer votre CV. Et puis, on entrera d'abord avec vous Hélène et ensuite avec vous Patrick dans deux courtes présentations de votre travail avec une sélection d'images que vous commenterez. Et puis, on entrera un petit peu en conversation autour de votre travail. Comment élaborez-vous vos récits graphiques ? Quelles ressources, quelles sources mettez-vous à contribution dans votre processus de création ? Et puis, on entrera aussi un petit peu dans les coulisses de votre travail pour partager quelques éléments de la cuisine qui se situe dans l'atelier, sur la table de travail, entre les étapes de travail avant que le livre soit sur la table dans les librairies ou chez vos lecteurs ? Donc, pour l'heure, quelques mots pour vous présenter rapidement. Donc, Hélène Beclin, vous êtes dessinatrice de monde dessiné, graphiste, basée à Lausanne. Vous faites partie de la très riche et dynamique CNB des Suisses. Vous êtes d'origine valaisanne, mais lausannoise de cœur et de vie. Vous avez étudié à l'écale, vous êtes devenue graphiste et vous nous en direz plus. Citez quelques livres que vous avez publiés. Vous avez commencé dans les années 2000 avec Angry Mom, qui est une série inspirée de votre vie de famille, qui a d'abord commencé en ligne sous forme de blog avant d'être édité par Glenna en 2010. Et ensuite, vous avez entamé un beau travail de mise en récit de votre enfance à travers Adieu les enfants, ce sont deux tomes publiés chez Antipode à Lausanne en 2018 et 2019 qui reflètent vos souvenirs d'enfance avec votre sœur, votre frère, le dessinateur mix et remix, dont le décès, il y a quelques années, a ravivé ces souvenirs que vous avez voulu partager par la bande dessinée. Toujours aux éditions Antipode, vous avez publié en 2020 votre beau livre 1979, où vous racontez votre adolescence valaisanne à Saint-Maurice. On a pu voir vos planches à Genève il y a environ une année à la galerie Papier Gras en Lille. Donc 1979, Quid, vous nous en parlerez un petit peu plus. c'est vraiment un travail de promenade dans votre adolescence vécu comme une époque plutôt solitaire, décalée, un peu déprimée, mais qui va être bouleversée par la découverte de la musique punk rock à une époque où vous n'êtes pas la seule à vous ennuyer, où il y a le mouvement Lausanne bouge, où les jeunesses romandes et ailleurs veulent des lieux et veulent des espaces d'expression. Cette passion pour la musique, elle habite votre dessin, elle habite vos livres et on va un petit peu découvrir ça avec vous et puis découvrir aussi comment dans votre travail de dessin vous nous permettez à nous lecteurs, lectrices de nous identifier en tant que personnes ou en tant qu'ayant vécu une certaine époque, on entrera là-dedans. Et puis sur un plan moins intimiste, peut-être que vous nous parlerez de cet ouvrage paru cette année chez Antipode, 100 femmes qui ont fait Lausanne, donc un travail plus documentaire d'illustration et de donner vie en fait et images à des personnalités féminines lausannoises, pardon, des femmes parfois peu connues qui ont fait Lausanne et que la ville de Lausanne a voulu mettre en lumière avec votre concours. Patrick Chappat, je vous présenterai brièvement aussi, vous connaissez certainement bien le travail de ce dessinateur de presse et BD journaliste Genevois, vous êtes actif depuis deux décennies dans la presse à l'échelle internationale, vous êtes un ardent défenseur et connu défenseur de votre métier, de celui de vos confrères et consœurs dans le monde, vous avez fondé Cartooning for Peace avec d'autres collègues en 2006, vous nous en parlerez peut-être, et au titre de cet engagement, vous êtes lauréat en 2020 du prix de la fondation pour Genève, je cite, pour votre contribution exceptionnelle au rayonnement de Genève et pour votre engagement en faveur de la liberté de presse et d'expression. À l'heure actuelle, vous travaillez très régulièrement pour le temps, pour la NZZ Amazon Tag, pour le Canard Enchaîné, pour le Spiegel, pour le Boston Globe et vos dessins sont souvent republiés par le courrier international. votre travail m'a à la fois en scène des personnalités du monde politique, culturel, économique, scientifique, mais aussi les citoyens et citoyennes, chacun d'entre nous, au plus près du quotidien et de l'actualité que vous lisez et que vous dessinez avec une plume aiguisée. On mentionnera, mais ce ne sera pas tout à fait le sujet de ce soir, évidemment que vous êtes un témoin et un acteur des enjeux du dessin de presse dans le contexte des dix dernières années, vous vous êtes souvent exprimé sur la liberté d'expression en dessin, la liberté d'opinion depuis avant et depuis l'attaque contre Charlie Hebdo en 2015. Et très directement, vous avez perdu un espace de travail en 2019 quand le New York Times décide de renoncer au dessin de presse dans un contexte où il paraît plus facile et une solution de facilité à votre sens de renoncer à ce débat, à cet espace critique de l'humour et du dessin de presse. Donc ce soir, on va plutôt s'arrêter sur un travail au plus long cours avec une rythmique un petit peu plus lente que le dessin de presse au quotidien qui est vos reportages dessinés qu'ils soient pour la presse ou pour des ouvrages publiés par des éditeurs. On peut citer à titre d'exemple votre travail sur la peine capitale aux Etats-Unis que vous avez mené en 2016 avec Anne-Frédérique Wiedmann qui s'appelle Death Row. C'est une série documentaire que vous avez présentée dans le New York Times et dans l'Hebdo et puis d'autres reportages par exemple sur la Silicon Valley, la Corée qu'on peut découvrir sur votre site BD Reportage qui sont parus dans la presse et puis tout récemment vous avez publié un journal de pandémie qui s'appelle Au coeur de la vague paru en 2020 aux éditions Les Arènes. Donc on se réjouit beaucoup de vous entendre d'entendre vos sélections d'images et puis c'est Hélène Beclin qui commencera en vous présentant une petite sélection de son travail environ une dizaine une quinzaine de minutes puis Patrick vous présentera des éléments avant qu'on entre un peu plus dans un dialogue tous les trois. Merci. Je mets ça pour ne pas faire trop long. Voilà. Alors, Myriana m'a déjà présenté. Je m'appelle Hélène Beclin. Je suis une graphiste, illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. J'ai toujours la peine à le dire donc elle n'est même pas sous le texte dessous. Il faudrait que je le rajoute. Je suis née en Valais dans les années 60 et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon papa aimait dessiner et aimait la bande dessinée et dans les années 60 ce n'était pas forcément évident à être dans un environnement où on permettait cette lecture-là. Et on était une famille de trois enfants où on dessinait tout le temps. On partait en vacances on dessinait, on lisait des BD. J'ai vraiment une très jolie enfance justement où on était connus dans le camping ou dans notre entourage pour les trois qui dessinaient tout le temps. Mais je ne sais faire que ça en fait. Et dans les années 80 j'ai voulu faire de la bande dessinée c'était mon rêve d'enfance. J'ai commencé les cales où dès le premier jour mon prof de graphiste m'a dit on va te casser les reins tu aimes la bande dessinée. J'étais un peu surprise je ne m'y attendais pas. Et en fait dans les années 80 c'était assez ringard la BD quoi. Ce n'était pas vraiment le truc le plus arti. Donc c'était plutôt la photo travail de typo. J'ai fait ça pendant toutes mes études. J'ai beaucoup appris grâce au graphisme. Je faisais de la bande dessinée en dehors des cours. Et la dernière année de ma formation tous nos profs avaient démissionné. Donc on s'est retrouvés sans professeur libre comme l'air. Donc j'ai fait quasiment que de la bande dessinée comme travail de diplôme. Ça c'est un de mes travaux de diplôme. J'ai fait plein d'essais grâce aux beaux-arts. J'ai appris plein de techniques. Donc par rapport à mes amis qui n'ont pas fait cette formation. J'ai toujours un regret quand je les vois parce qu'ils sont très uniformes dans leur style. Moi j'ai toujours essayé de faire plein de choses. Peut-être que je me suis éparpillée. Mais grâce aux beaux-arts j'ai appris le pastel, l'aquarelle, la gravure sur bois, la gravure sur cuivre. J'ai pu essayer plusieurs traits. C'est quelque chose qui m'est toujours restée. Et pas que je me trompe de touche. Après les beaux-arts j'ai travaillé dans les agences de pub classiques où j'ai bossé pour Logitech, Blancpain, Lesquiotiers. Je me rends compte que j'aime beaucoup ça. J'ai souvent essayé de marier le graphisme et le dessin. Et en 1993 quand j'ai eu mon premier enfant tout s'est informatisé. Mon métier a complètement changé. Et je me suis dit bon je vais faire un petit break de quelques mois voire quelques années et je m'y remettrai après. Et le break a duré 10 ans. Je ne m'y attendais absolument pas. Je n'aime pas beaucoup les enfants mais j'ai adoré être maman. Et en fait toutes ces années-là j'ai appris j'ai observé regarder les gens regarder les mamans observer le manque de solidarité qu'on avait pas beaucoup entre nous le comportement des mamans face à leurs enfants sans savoir que ça allait me servir après. Et en 2003 j'ai une amie qui travaille au musée national de Prangin qui m'a demandé de décorer le château pendant l'avent. Et je m'y suis mise j'ai commencé d'une façon complètement autodidacte à bosser sur Illustrator et Photoshop j'ai vu que je pouvais me débrouiller à la maison sans que ma vie de famille soit prétéritée donc depuis 2003 je n'ai plus jamais arrêté de travailler mais à la maison à la cuisine ni au salon. Et en 2006 je découvre le monde du blog et je me rends compte que la BD a beaucoup changé depuis les années 80 où j'avais décidé d'arrêter la bande dessinée il y avait beaucoup de choses autobiographiques justement ou des femmes ou des hommes qui racontaient leur vie de dessinateurs ou de jeunes trentenaires à la recherche de mecs ou de vie de famille et moi en fait j'étais une quadra casée avec des pré-ados et je ne m'y retrouvais pas du tout donc je me suis dit je vais le faire je vais me remettre à la bande dessinée et j'ai adoré cet esprit du blog où très punk où on a besoin de personne pour être publié il n'y a qu'à poster ces choses sur internet donc pendant quasiment 4-5 ans j'ai tenu mon blog et une année à BD Phil il y a une dame qui travaille chez Glenna qui me propose d'adapter mon blog en bande dessinée et graphiquement je crois que c'est ça que je m'avais donné tout de suite envie je me suis dit ah mais c'est intéressant en blog nos histoires on les fait en hauteur il faut scroller pour aller jusqu'en bas et en BD c'est des doubles pages donc le challenge m'a intéressée de redessiner ma bande dessinée de la scénariser en fonction de ce nouveau format sans penser à ce qui allait m'arriver que j'allais remettre un pied dans la bande dessinée et là ça m'a beaucoup plu de faire cette bande dessinée un peu moins de travailler pour une grande maison d'édition française où j'étais la petite Suissesse ça ne m'intéressait pas vraiment d'être dans ce statut là donc après en Grimhomme j'ai arrêté la bande dessinée j'ai fait beaucoup d'allers-retours comme ça où j'ai travaillé beaucoup pour le musée du jeu à la Tour de Paix où je me suis bien amusée ils avaient peu de moyens donc souvent ils n'avaient pas les moyens de prendre en photo leur jeu ou travailler avec des photographes donc ils me demandaient d'illustrer les choses donc j'ai pu vraiment manier marier le dessin et la bande dessinée et le graphisme pour ce musée et j'ai eu aussi régulièrement des petits mandats d'illustratrice tout à droite c'est un livre c'est à droite c'est vous oui tout à droite un livre d'illustration de livre de cuisine pour enfants et là j'ai marié aussi le graphisme et l'illustration j'ai pu rendre ce document clé en main à une éditrice et j'ai trouvé ça très agréable d'avoir justement eu cette formation qui me sert tout au long de ma carrière et je suis revenue à la bande dessinée en 2017 après le décès de mon frère où tout le monde il était très connu à Lausanne et sa femme un peu moins donc tout le monde me parlait comme si j'étais une veuve donc je me suis dit je vais poster quelques dessins sur Facebook pour expliquer que c'est mon frère et j'ai eu des rapports très forts avec lui dans mon enfance et se calmer un petit peu avec les cette prévenance qui me pompait un petit peu et là j'ai fait quelques dessins sur Facebook en même temps trois personnes du temps ont eu la même idée c'est de me contacter pour faire un feuilleton de l'été où j'avais sept planches à faire sur mon enfance mais j'avais pas préparé du tout ça j'avais fait que quelques dessins donc j'ai dû speeder un peu le printemps 2017 pour rendre à temps ces sept planches pour le temps et entre temps un galeriste me dit mais ils sont trop cools des dessins tu veux pas les exposer moi mais je remplis pas ta galerie avec les dessins que j'ai fait pour le temps donc j'ai continué à faire des dessins pour remplir la galerie et je me rendais compte ça me faisait beaucoup du bien aussi à gérer le dessin de mes parents de mon frère et ça c'est la force du dessin quand on dessine ça apaise et ça calme et ça rend plus serein et là ça a vraiment été une évidence donc j'ai exposé ça a super bien marché j'ai vendu plusieurs fois des dessins originaux que j'ai dû refaire pour des clients j'avais amené tous mes classeurs avec mes brouillons plein de brouillons ont été vendus je me suis vraiment rendu compte ça touchait énormément les gens de voir des dessins d'une enfance suisse classique somme toute pas très spectaculaire de parler de Vomaltine ou de Bonnet du Crédit Suisse bouleversait les gens et pendant cette exposition il y a un copain éditeur des éditions Antipode Claude qui me dit mais tu veux pas publier ces dessins mais moi c'était pas prévu pour être publié voilà alors j'ai dû en refaire d'autres parce que je remplissais pas un livre avec ce que j'avais posé à la galerie donc j'ai fait ce livre et plus je dessinais plus des souvenirs me venaient donc j'ai eu la possibilité de refaire la suite qui était un petit peu plus structurée un peu plus bande dessinée parce que je l'avais pas conçu le premier livre avait pas été conçu pour être publié donc là je trouve plus abouti la couverture un peu moins j'aurais dû la retravailler j'ai pas eu le temps je suis un peu déçue de ma couverture et entre temps j'avais arrêté cette bande dessinée mais j'avais une jeune fille qui m'avait dit une fois à une soirée t'as de la chance t'es jeune dans les années 80 et je lui ai demandé pourquoi elle pensait que ça pouvait être bien elle m'a dit mais t'as vu des groupes super tu te rends compte t'as vu les clashs en concert t'as vu des tas de groupes qui n'existent plus je lui ai dit en quelques strips je vais lui raconter ce que c'était d'être jeune dans les années 70 à Saint-Maurice en Valais quand t'écoutais les Ramones puis tout le monde écoutait Franck Zappa et du coup je me suis enbrigadée dans ce projet et ça m'a pris 3-4 ans parce que j'ai eu des petites pauses justement j'ai fait Adieu les enfants je l'ai repris complètement tout redessiné parce que dans Adieu les enfants j'avais dessiné ma soeur mais pas dans 79 première version donc j'ai vu que j'avais aussi fait des progrès en dessin et en narration ça me faisait plaisir de voir passer la cinquantaine on continue à progresser donc là le livre est sorti l'année passée il a super bien marché j'ai eu plein de feedback qui m'ont énormément touchée et ouais de penser que se raconter une adolescence que je trouvais particulière à Saint-Maurice et en fait était assez fédérateur et c'était très touchant d'avoir des feedbacks de lecteurs bien plus jeunes qui n'avaient pas du tout le même parcours touchés par mon histoire et là c'est le dernier livre qui est sorti ce printemps c'est un travail de commande et je me suis rendu compte à quel point la bande dessinée me sert surtout pour ce projet parce que je me suis retrouvée à dessiner 50 femmes et je m'étais tout je me suis dit je ne vais pas en faire un portrait parce qu'il y a des femmes où il n'y a rien et curieusement ce n'était pas forcément les dames du 18e siècle mais plutôt les dames du 20e siècle où il y avait peu de photos donc j'ai décidé de les dessiner toutes très simplement qu'elles soient traitées à égalité et de les faire en action de faire vraiment des femmes vivantes et actives et là il y a l'illustration d'une femme qui la première qui a grimpé au Mont Blanc elle s'était fabriqué sa robe et tout et c'était une des femmes où j'avais le plus de documents c'est mon illustration préférée où je m'étais rendu compte que 50 illustrations comme ça ça allait le faire j'allais tenir les délais et j'allais être contente et puis j'ai souvent j'ai souvent été sollicitée par BD Phil qui m'ont un peu obligée à faire de la bande dessinée un peu obligée à être publiée et je les remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai vu à quel point le milieu était sympathique alors ça c'est des travaux de commande et moi je travaille justement beaucoup de je me travaille souvent c'est ma personne et je raconte souvent voilà on me demandait de dessiner sur Lausanne je me suis dessinée dans Lausanne l'illustration du milieu c'était comment on a rencontré Lausanne puis je raconte comment je suis tombée amoureuse de Lausanne parce que je suis tombée amoureuse d'un Lausanne noir ils m'ont demandé de raconter mon BD Phil en 2018 et tous les les travaux d'avance c'était des hommes qui les avaient fait en noir blanc je dis ben j'ai une fille je vais le faire différemment je le fais en couleur j'essaie tout le temps de donner un peu ce côté féminin à ma bande dessinée sans être trop girly parce que j'atteste ça et le festival Lyon BD quand j'ai décidé d'arrêter la bande dessinée après Gléna ils sont revenus me chercher en fait moi c'est tout le temps ça avec la BD on vient me chercher et ça me touche énormément parce que je travaille dans ma cuisine et dans mon salon à Lausanne il y a peu de dessinateurs donc je me sens un peu isolée et de voir que de poster des choses amène des nouveaux projets et des nouvelles rencontres ça m'arrive tout le temps depuis 2006 et le PAD Festival ça c'est les dernières personnes que j'ai rencontrées qui est un festival culturel en Valais et qui m'avait demandé de faire une bâche pour une fête à Séoul et je devais la faire en deux jours et puis il y avait des contraintes techniques assez précises j'étais assez contente d'être graphiste parce que je les comprenais et je devais faire une bâche pour une soirée électro avec de la raclette donc comment faire pour que les Coréens comprennent pas mettre de parole faire quelque chose un peu kawaii pour plaire à l'Asie et là je me rendais compte que ma logique de graphisme m'a aidée pour faire ce travail rapidement et d'une façon concise et claire et les collaborations ont continué avec le PALP et le prochain projet je vais faire une bande dessinée sur les résidences du PALP mais c'est moi qui le raconte toujours d'une façon autobiographique et j'ai souvent fait des initiatives personnelles que j'ai postées sur le web qui m'amènent toujours plein de choses le PALP m'avait invité à un concert et j'ai décidé de faire des dessins des groupes pour offrir les dessins au PALP et quand j'ai vu les réactions des groupes rock quand j'ai dessiné je me suis dit ah mais bonne pioche c'est très intéressant à faire donc depuis je dessine les concerts du PALP je monte chaque année à la raclette qui est un festival où on écoute du rock puis on mange la raclette pendant 8 jours je ne vous explique pas l'estomac et le foie à la fin de cette semaine et moi je dessine les groupes je décide de les dessiner au fixe pencil qui est mon outil de travail habituel comme je n'ai jamais eu de place de travail je limite mon matériel pour pouvoir le déplacer à chaque repas et depuis j'aime beaucoup faire ça donc je dessine les concerts que je vois ça c'est des concerts pendant l'année que j'essaye d'adapter à ma technique au style du groupe pour varier un petit peu voilà je suis peut-être un peu trop dilettante mais j'aime aussi apprendre et progresser et je dessine aussi les publics et quand on se repère sur les réseaux sociaux et s'ils me contactent ils reçoivent le dessin par la poste je leur offre l'original comme cadeau d'avoir été mes modèles alors voilà je crois que et puis juste là la fin c'est toutes mes histoires que je raconte j'ai raconté une année pendant les calendriers de l'Avent chaque année au mois de décembre je poste un dessin par jour je racontais les concerts que j'ai vus en 2018 et le groupe la John je leur ai envoyé des dessins originaux ils les ont mis dans leur four de disques il y a une jolie relation avec eux voilà c'est assez chouette par le dessin les connexions qu'on peut avoir j'avais été invitée à un festival de bandes dessinées en Afrique j'en ai fait des strips et j'ai fait aussi des strips j'ai dessiné un dessin par jour pendant le confinement si j'avais su que ça durait si longtemps je ne me serais pas donné ça comme challenge à la fin je n'avais plus de crayon c'était la cata et le palp a repéré tous ces strips et m'ont demandé de raconter justement des résidences des artistes qui montent en résidence au palp donc je viens les regarder je les observe je discute avec eux et j'en fais une bande dessinée qui va sortir dans deux ans alors ça arrive tout le temps comme ça moi j'en viens tout le temps me chercher parce que je fais des choses sans plan de carrière sans projeté et le dessin permet ça et la bande dessinée aussi c'est vraiment un milieu cool alors voilà j'espère que ça vous a plu merci Hélène Patrick à vous et bien bonsoir je vais aussi vous raconter mon enfance parce que figurez-vous que j'ai été dessinateur politique depuis toujours non c'est vrai regardez la preuve ça c'est les aventures de je ne sais pas quel âge j'avais je pense que je devais avoir huit ans c'est les aventures de Hugues et Hugues alors vous remarquerez déjà j'étais prêt pour le marché international parce que Hugues et Hugues ça sonne vachement bien en anglais alors l'histoire commence avec le gentil mon héros Hugues qui est en prison il a été mis en prison évidemment de manière totalement injuste alors vous remarquez chez le jeune chapat déjà une sensibilité pour les causes de justice et de droits de l'homme et puis évidemment il va sortir de prison et il rencontre sans arrêt sur sa route le méchant Hugues le méchant est habillé en noir le gentil est habillé en jaune c'est la lutte éternelle du bien et du mal et oui et qui se termine par la victoire oups c'est le méchant qui a gagné ouais mon travail était beaucoup moins prévisible à l'époque l'embellie c'est le thème de vos rencontres c'est vrai que on sort d'une drôle de période ça a été une période sombre une éclipse dans nos vies cette expérience le Covid a teinté toutes nos interactions humaines toutes nos expériences si vous prenez par exemple la Saint-Valentin vous vous souvenez de la Saint-Valentin 2020 c'était un drôle de moment c'était un drôle de moment on était tous un peu flippés et alors à l'arrivée de l'été on se croyait tiré d'affaires puis voilà que les variants sont venus tout compliquer le variant indien enfin non attention on ne dit plus le variant indien en juin l'OMS a décidé de le renommer le variant Delta afin d'éviter de heurter les sensibilités des gens on a eu recours à l'alphabet grec mais c'est compliqué de ne pas heurter les sensibilités on vit dans une période très susceptible les gens sont très susceptibles et j'en sais quelque chose en tant que dessinateur de presse je sais de quoi je parle faire de l'humour de nos jours c'est marcher un peu sur le fil du rasoir entre les questions d'identité de race de genre de religion en mars dernier vous vous souvenez les Suisses ont voté sur l'interdiction de la burqa ce qui m'a inspiré ce dessin c'est un monde compliqué et les questions de genre et de religion ce sont des sujets à traiter avec délicatesse ça me rappelle un autre dessin un petit peu dans le même genre si j'ose dire je ne sais pas si c'est le mot un dessin que j'aime bien que j'avais fait lors de l'élection du pape François l'annonce sur la place Saint-Pierre la petite fumée blanche et puis l'annonce officielle bon alors ça c'est extraordinaire ce dessin ce dessin est faux en fait le vrai dessin dit c'est une fille le dessin qui est paru dit c'est une fille donc je ne sais pas comment ce truc ça c'est incroyable je ne sais pas comment ce truc s'est glissé là donc vous pouvez remettre la bande en arrière le dessin qui est paru dit c'est une fille sinon il n'y a pas vraiment de gag bon allez qui va décider si un gag est délicat ou indélicat si un dessin doit être publié ou non enfin on est en plein là je suis en train de parler du dessin de presse et après on va parler des autres aspects du dessin et de l'image évidemment dans les médias c'est la rédaction en chef qui décide si tel ou tel contenu est excessif en fonction de la sensibilité des lecteurs et ça ça change beaucoup d'une région à l'autre d'un journal à l'autre moi je me souviens de l'arrivée du Viagra en Suisse on avait fait un dessin en une du temps en 1998 l'introduction du Viagra en Suisse alors un dessin comme ça passerait pas forcément dans un journal américain par exemple c'est un petit pays que le nôtre avec ses soucis ses petits soucis nos enjeux sont minuscules si vous comparez aux Etats-Unis d'Amérique une grande nation qui est née de la migration aux USA ils sont tous fils de migrants alors qu'en Suisse alors l'embellie vous avez choisi l'embellie c'est quand même un peu risqué c'est un peu gonflé je ne sais pas si point d'interrogation je ne sais pas si c'est très heureux d'utiliser un terme météorologique après l'été détraqué qu'on a connu au niveau de l'actualité oui ça a été un été aussi marqué par au mois d'août par l'Afghanistan et c'était pas trop l'embellie en Afghanistan non plus vendredi 13 août Kaboul regardait au loin Kaboul la ville des cerfs-volants regardait au loin cette ombre qui s'approchait et deux jours plus tard la ville est tombée elle était aux mains des talibans alors très vite le thème qui s'est imposé c'est le thème des réfugiés bien sûr fallait-il les accueillir et combien et à quelles conditions ce retrait précipité et chaotique d'Afghanistan c'était bien sûr dans la perspective du 11 septembre 2021 20 ans après quel drôle de collision visuelle c'est une image cette commémoration du 11 septembre ça a aussi été un petit peu celle de l'amical des complotistes du monde entier 20 ans ça fait un bail quand même il y en a encore qui étaient que des bébés en 2001 enfin aux Etats-Unis d'Amérique il y a eu une ombélie quand même le départ de Trump ça on s'en est débarrassé le grand copain de Poutine les espoirs de la civilisation reposent désormais sur Joe Biden qui aura 79 ans dans deux mois vous vous souvenez bien sûr de la rencontre au sommet qui a eu lieu tout près d'ici au parc Lagrange entre Biden et Poutine moi je l'avais représenté comme ça alors voilà c'est vrai que dans le dessin de presse on s'occupe beaucoup des chefs d'Etat des grands de ce monde les maîtres du monde est-ce que c'est eux les maîtres du monde dans le fond ces deux là ou bien les vrais maîtres du monde aujourd'hui est-ce que c'est pas des gens comme Marc Mark Zuckerberg et Facebook c'est génial Facebook on se fait plein d'amis Marc est notre ami c'est ça le rôle historique du dessin de presse c'est de brocarder le pouvoir les puissants de ce monde le grand papa des dessinateurs s'appelait Daumier il y a presque 200 ans Daumier et son ami Philippon quand il dessinait le roi Louis-Philippe sous forme de poire et finalement on sait pas quelle tête avait Louis-Philippe on pense à une poire ça a été ils ont mis leur plume au service du combat contre la censure et pour la liberté d'expression 200 ans plus tard cette liberté d'expression elle est sous pression et le dessin de presse est au coeur de la cible alors la pression du pouvoir ça c'est un grand classique c'est surtout le cas dans les pays disons non démocratiques vous voyez ce dessin ça c'est un dessin de mon ami Hani Abbas un dessinateur syrien quand il l'a posté en 2012 c'était en pleine révolution syrienne et ce dessin est en fait profondément subversif il a l'air innocent au premier abord en réalité c'est la fleur de la révolution pour ce dessin Hani Abbas a dû fuir le pays les dictateurs les autocrates les machos ont en réalité un cuir très fin quand il s'agit d'humour il y a bien sûr la pression des extrémistes religieux ce dessin était paru en une du site du New York Times le jour des attentats de Charlie Hebdo New York Times qui finalement osait jadis et mettait en avant le dessin de presse le meurtre on l'a vu en 2015 c'est la forme la plus extrême de censure et puis la pression de la société les nouvelles formes d'activisme qui utilisent les réseaux sociaux comme levier qui intimident les rédactions le New York Times a en effet mis fin au dessin de presse en 2019 à la suite de la publication de ce dessin qui n'était pas de moi mais qui était un dessin repris de la presse portugaise et qui a suscité beaucoup d'émoi qui a été dénoncé comme antisémite alors ça c'est voilà c'est le coeur de la cible les pressions viennent de toutes parts pour y répondre vous avez cité Myriana Cartooning for Peace c'est un réseau qui a été créé en 2006 il y a 10 ans on a aussi créé une fondation suisse du même nom Cartooning for Peace c'est un réseau qui est centré à Paris autour de Plantu la fondation suisse a été renommée elle donne un prix depuis 2012 un prix pour justement saluer la liberté d'expression Kofi Annan était le président d'honneur à Genève la fondation suisse la fondation s'appelle désormais la Freedom Cartoonist Foundation et elle remettra son prochain prix international pour saluer le courage d'un dessinateur en mai 2022 donc je vous donne rendez-vous autre aspect de la force de l'image et de comment le dessin peut nous aider à aborder les thématiques compliquées c'est des projets collaboratifs qui s'appellent Plumes Croisées et que je fais depuis une quinzaine d'années qui veut utiliser le dessin comme outil de dialogue le dessin et l'art pour favoriser un débat sur des sujets où les mots fâchent et vous avez cité avant le projet sur la peine de mort qui était dans ce cadre là et finalement cette autre facette du dessin parce que je crois vraiment dans la force du dessin sous toutes ses formes c'est le reportage dessiné là le reportage dessiné que je fais depuis une quinzaine d'années essentiellement dans la presse et puis aussi sous forme d'album là on est en 2010 à Nairobi capitale du Kenya mais ça pourrait être dans n'importe quelle autre métropole c'est une histoire universelle c'est une histoire qu'on connaît bien c'est l'histoire des gens privilégiés qui vivent à l'abri derrière leurs murs et puis les autres la grande majorité ceux qui vivent de l'autre côté du mur donc moi je logeais à Nairobi dans une belle demeure entourée d'un jardin parfumé et puis Bruno était le gardien de nuit je lui ai demandé de me montrer son domicile j'ai voulu aller avec lui chez lui donc un matin à l'aube à la fin de son service nous avons marché ensemble jusqu'à sa maison deux heures de marche dans les rues poussiéreuses de la ville jusqu'à chez lui le bidonville Kibera est l'un des plus grands bidonvilles du monde 70% des habitants de Nairobi vivent dans des bidonvilles ça c'est la rue principale alors c'est pas des pavés que vous voyez sur le sol ce sont des ordures vous pouvez imaginer l'odeur et cette femme à gauche c'est Rose elle m'attendait pour me faire faire le tour de son quartier au coeur de Kibera donc on a fini chez elle ici vous voyez comment je me documente pour faire ce travail de reportage dessiné et donc on est allé chez Rose et puis là j'ai rencontré sa fille Nancy une jeune femme tirée à quatre épingles comme les femmes arrivent toujours à l'être quelles que soient les circonstances Nancy avait de la chance elle avait un job enseignante pour 45 dollars par mois et puis elle m'a demandé est-ce que vous avez entendu parler des toilettes volantes je sais pas si ça vous dit quelque chose les toilettes volantes j'ai imaginé toutes sortes de choses un hélicoptère etc non voilà le principe c'est assez simple il n'y a pas de sanitaire à Kibera donc les gens font leurs besoins dans un sac en plastique et puis ensuite c'est ça les toilettes volantes et c'est ainsi que les gens vivent dans les bidonvilles de Kibera de l'autre côté du mur un autre extrait rapide je vous emmène là à Guatemala City en 2012 vous voyez cette rue de Guatemala City en réalité ce que vous voyez là c'est un champ de bataille la ligne de front est juste là invisible le côté où je me trouve là où je suis debout c'est la zone du gang de la 18ème rue la 10e 8 et trois blocs plus loin c'est le territoire de la Mara Salvatrucha le territoire ennemi donc celui qui franchit cette ligne sans en avoir l'autorisation peut se faire tuer quand je suis allé à Guatemala City pour faire ce reportage sur les gangs 17 meurtres étaient commis chaque jour si on regarde les statistiques on le voit la violence urbaine est une guerre qui ne dit pas son nom c'est une guerre sans fin à Guatemala City j'ai rencontré José dans ce quartier de Mexical José c'est un ex-gangster alors c'est pas son vrai nom il a perdu 35 amis qui ont tous été tués dans des combats de rue José m'a montré l'endroit où il a vu son premier meurtre il avait 8 ans on l'avait envoyé à l'épicerie pour acheter des oeufs et un homme a été abattu de deux balles juste là en face de lui à l'âge de 14 ans il a eu des problèmes à l'école il a eu des ennuis on lui cherchait des noix alors un de ses copains de classe lui a dit rejoins le gang après tu n'auras plus aucun problème le rite d'initiation pour entrer dans le gang pour être accepté par le gang c'est le suivant José a dû tuer 5 personnes et pour avoir son petit surnom de gangster il doit tuer une sixième personne alors je lui ai demandé combien on donne à un gamin pour tuer quelqu'un 50 ou 100 quetzales ça veut dire 5 à 10 francs suisses donc un menu burger poulet avec frites et un soda voilà le prix de la vie humaine à Guatemala City si on veut comprendre pourquoi il y a des gens qui fuient l'Amérique centrale et qui se bousculent aux portes des Etats-Unis il faut aller voir Guatemala City voilà c'est deux petits extraits du genre de reportage que je fais et c'est ma petite présentation après on vous montrera avec Hélène notre cuisine vous allez pouvoir rentrer dans notre cuisine merci merci Patrick donc avant d'entrer dans votre cuisine moi j'avais envie de vous demander de détailler maintenant qu'on est entré dans votre travail de manière assez personnalisée de pouvoir nous dire un petit peu quelles ressources vous mobilisez pour retransmettre ces différents réels que vous dessinez que vous nous racontez le dessin c'est un langage que je considère assez magique dans la mesure du fait qu'il est visuel il permet de nuancer de colorer la représentation du réel de ressorts liés à l'imaginaire même si on observe même si on raconte quelque chose de réel on peut faire tout un travail d'interprétation de transposition de médiation de ce réel et du coup j'aimerais bien vous interroger et qu'on entre un peu en discussion sur ces ressources qui sont mises en jeu on a vu des petits éléments de documentation de travail de terrain il y a des questions de rencontres d'interview il y a l'humour il y a l'absurde l'imaginaire donc voilà j'aimerais un peu vous lancer sur ces questions là peut-être en commençant par Hélène pour savoir un petit peu quels sont les fils et les ressorts que vous tirez au moment de construire une narration alors justement c'est ça qui est la force du dessin qui est géniale c'est que moi j'avais tout oublié mon enfance par exemple quand j'ai travaillé pour Adieu les enfants et j'ai commencé à dessiner et entre temps ma soeur m'a donné tous les diapositifs de la famille que je n'avais pas revue depuis 40 ans et tout m'a repété à la figure c'était incroyable et les dessins que j'avais fait certains dessins ressemblaient exactement au diapositif que je n'avais pas vu depuis 40 ans c'était très troublant de voir la mémoire comme elle revient et aussi ce sentiment de bien-être quand on dessine et qui calme beaucoup donc moi je me suis j'ai plus mes parents j'ai plus mon frère ma soeur je ne m'entends pas avec elle qui n'en a pas du tout les mêmes souvenirs donc j'ai dû vraiment faire un travail introspectif et de réflexion et de retourner sur les lieux pour y penser de retourner sur les lieux de vacances de même regarder sur internet comment c'était quand je vois par rapport à Patrick moi c'est vraiment quelque chose d'introspectif où je me regarde vivre en fait je me souviens de ce que j'ai vécu ils sont très différents et à 79 c'est un autre processus c'est que j'ai réécouté des disques que j'ai pu écouter aussi depuis des années le truc du post-punk fin des années 70 début des années 80 et ça m'a tout pété la figure aussi c'était très impressionnant et j'ai un dessin que j'ai beaucoup aimé où j'ai dessiné le ponton où les Clash avaient fait un clip et j'ai dû regarder ce clip des dizaines de fois j'avais pas revu ce clip depuis 80 et c'était assez troublant de voir comme ça revenait d'un coup et là j'ai dû les années 70 on se prenait pas en photo donc j'ai dû recréer des maquettes chercher comment étaient les fauteuils de mon enfance ça a été un énorme travail de recherche iconographique pour les groupes pour les décors pour les costumes les coupes de cheveux ouais il y a certains dessins ça m'a pris beaucoup moins de temps que la recherche donc le dessin permet de combler des manques des documentations qu'on a fait et puis en fait la force du dessin c'est qu'il y a des choses qu'on enlève des choses qu'on rajoute Saint-Maurice n'a pas beaucoup changé mais j'ai enlevé les poteaux électriques les fils rajouter des voitures années 70 sur les photos que j'ai prises c'est assez merveilleux pour ça le dessin je pense que les gens qui font des photos ne se rendent pas compte à quel point on a la liberté qu'on a c'est vrai c'est ça qui est magique Patrick peut-être rebondir sur les mêmes questions des ressources et des ressorts bon moi j'ai découvert que le dessin est un formidable outil pour raconter le monde en fait le monde intérieur ou bien le monde avec toutes ses histoires et toutes ses situations et ça c'est une évolution qui a aussi existé et qu'on a vu dans le monde de la BD moi je ne suis pas un spécialiste de bande dessinée et ce que je fais les reportages en bande dessinée ne sont même pas considérés je pense comme vraiment de la bande dessinée parce que le récit n'a pas le temps de se déployer en tout cas les reportages de format magazine qui sont parus dans la presse après là j'ai fait un livre au long cours où le récit se déploie un petit peu plus mais c'est quand même c'est avant tout du reportage qui utilise le dessin qui utilise le moyen du dessin pour faire passer l'émotion et l'information et vraiment j'ai découvert cet outil et sa force il y a plus que 15 ans en fait et c'était encore bourgeonnant c'est un genre qui s'est petit à petit imposé c'est une forme qui s'est imposée dans la BD le BD reportage dans une famille plus grande BD du réel l'autobiographie est devenue aussi très très importante à ce moment là aussi dans la même période en fait on s'est rendu compte alors je ne sais pas si c'est la crise du scénario ou autre on s'est rendu compte que se tourner encore une fois vers le monde intérieur et le monde extérieur raconter le réel la BD s'y prêtait particulièrement bien moi j'ai été ma source d'inspiration ça a été quelqu'un qui est aujourd'hui un écrivain qui s'appelle Jean Tellet qui était dessinateur de BD qui publiait dans Casterman et qui est le premier pour moi il a fait des reportages qui s'appelaient Jean G.E.N.S. de France et Jean d'ailleurs avec un humour caustique mais très très subjectif mais c'était des reportages des portraits de gens de personnages et là je me suis dit waouh la BD il y a quelque chose il y a un super pouvoir dans la BD en tant que lecteur j'étais particulièrement touché alors qu'est-ce qui fait la force particulière du dessin ou de la bande dessinée appliquée au journalisme parce qu'il existe tellement de formes narratives il y a quelque chose je vais dire une platitude mais le dessin donne à voir et ça c'est immense et quand on est en tant que ça donne énormément d'outils en tant qu'auteur ça donne des outils de cadrage je peux montrer une scène que j'ai vécue depuis en haut depuis en bas je peux raconter une rencontre dans un bureau du Hezbollah en 2009 quand on me dit vous n'avez pas le droit de filmer vous n'avez pas le droit de faire des photos pendant la rencontre je suis là j'essaie de mémoriser et puis j'ai respecté la règle parce qu'en plus ils m'ont dit on va vérifier donc faites gaffe j'ai respecté la règle parce que dessiner ce n'est pas une photo il y a une distorsion déjà il y a un regard distancié le dessin a une force incroyable parce qu'il simplifie les choses il se distancie de la richesse de la photo de la surabondance des informations vidéos il nous permet de mettre l'émotion à distance parce que c'est un trait infiniment simple et puis le dessin de presse enfin le le dessin appliqué au reportage BD il permet aussi et c'est important au narrateur de faire partie du récit donc c'est un journaliste souvent subjectif moi je suis aussi présent dans mes BD un petit bonhomme un petit peu intimidé par les situations qu'il affronte par les gens qu'il voit et ça ça permet de prendre le lecteur par la main et de l'amener dans la situation ça permet de donner à voir à travers le dessin de donner à comprendre de donner accès à l'empathie à travers cet outil très très simple qu'est le qu'est le trait dessiné donc c'est assez magique et donc le reportage BD la BD du réel se sont beaucoup développés il y a maintenant une foule d'auteurs il y a des magazines la revue c'est quoi la revue dessinée 21 la revue dessinée ouais 21 je sais bon après on ne peut pas on ne va pas faire l'historique de ça mais je pense que Art Spiegelman a été un moment important avec Maus pour montrer que la bande dessinée pouvait être prise totalement au sérieux était vraiment un art totalement crédible pour raconter un récit aussi puissant que celui de la Shoah à travers l'histoire familiale de son auteur merci je voulais aussi vous demander prendre la porte du créateur moi je dessine aussi pas du tout de la bande dessinée mais je sais à quel point c'est un espace de liberté en tout cas c'est comme ça que je le ressens et un espace d'expression qui nous ouvre des portes dans la vie c'est à la fois un moteur et vous l'avez assez dit en présentant vos parcours j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette embellie et de cet espace d'ouverture que le dessin peut provoquer en vous vous avez dit Hélène je ne sais rien faire d'autre vous avez dit j'ai commencé quand j'étais petit et ça m'a poursuivi et à cette occasion est-ce que vous nous ouvrez quelques coulisses de votre atelier peut-être que ça nous permet d'entrer dans les étapes de travail qui vous amènent petit à petit à parler à autrui mais en fait ça commence de soi ça commence d'un travail très personnel peut-être d'un carnet peut-être d'une petite idée voilà on serait heureux de découvrir moi j'ai préparé des documents si ça vous intéresse je peux les montrer ma façon de travailler alors moi je travaille d'une façon très simple comme justement pendant très longtemps je n'ai pas eu d'atelier donc j'ai juste une table lumineuse un ou deux crayons je suis très ordonnée parce que je dois ranger deux fois par jour mon matériel et je travaille comme une graphiste je travaille sur une design qui est un logiciel de mise en page où je mets mes cases je mets mes bulles et en rose je mets ce que je vais dessiner et après je printe cette page avec les carrés mais d'abord je fais beaucoup de recherches iconographiques par exemple ma chambre en 79 n'existe plus j'en ai fait une maquette avec des murs abattables que je peux prendre en photo pour ne pas me tromper dans les proportions et ça ça m'a vachement servi et à la fois très touchée parce que j'ai dû vraiment faire un travail d'iconographie pour trouver dans des photos de mon adolescence des bouts de décor pour relier le tout et recréer ma chambre et par exemple pour la ville de Saint-Maurice ça m'a pris plus de temps de chercher des documents d'une vue d'avion de Saint-Maurice que de faire le dessin mais j'ai même trouvé par exemple sur SwissMap on peut remonter le temps avec la carte donc je suis remontée jusqu'à la fin des années 70 pour ne pas dessiner des bâtiments qui n'étaient pas construits et ça m'a hyper touchée de redessiner cette ville de Saint-Maurice comme ça qui est bien sinistre les gens de Saint-Maurice je ne sais pas s'ils ont apprécié et là justement je parlais du ponton que j'ai dessiné où j'ai vraiment me passé une journée en plus ça m'a beaucoup touchée j'ai réécouté le disque que je n'avais pas écouté depuis mon adolescence et tout et c'était mon premier dessin que j'ai fait au début du confinement et en le dessinant je me sentis tellement bien que j'ai oublié que c'était la panique à l'extérieur on était tous très angoissés et mon dessiné m'a beaucoup rendue sereine pendant cette année l'année passée alors ça je vous montre les étapes très rapidement je fais des croquis dans mes rectangles que j'ai définis avec le texte comme ça je me rends compte où vont les bulles et j'affine mon dessin je peux faire 5-6 versions je peux faire 10 dessins jusqu'à ce que je sois contente là par exemple je suis contente de mon dessin je le scanne je le mets en place sur mon document Photoshop c'est un document c'est un logiciel pour corriger des photos moi je les utilise pour ma bande dessinée je rajoute les cases elles sont toutes dessinées à part des fois elles peuvent changer de page même changer de chapitre et après j'importe mon document dans InDesign où il y a déjà mon texte et je l'imprime moi-même mon éditeur n'intervient jamais dans mon processus de A jusqu'à Z je lui rends le document il y a juste une correctrice qui me dit les corrections à faire c'est moi qui les fais c'est vraiment une révolution par rapport à d'autres auteurs qui font scanner leurs documents à l'éditeur par exemple là j'ai eu un travail je crois que je dois être la seule dessinateur dessinatrice suisse qui a trouvé du boulot à l'ambassade suisse de Yaoundé où j'avais été invité à un festival de bande dessinée là-bas c'est à ce moment on avait la wifi donc on montrait frénétiquement nos comptes insta en dessinateur il y avait un scénariste français qui travaille pour un magazine qui est assez merveilleux qui s'appelle Topo qui est un magazine d'informations pour adolescents tout est en BD et j'étais intéressée à travailler avec eux ils m'ont envoyé un document Word que j'ai dû mettre en image et là ça m'a vachement servi d'être graphiste parce que cette fille voulait parler trop de choses dans la bande dessinée donc j'ai élagué enlevé des tonnes de choses qui ne servaient à rien essayé d'incarner les personnages donc j'ai rajouté des cages en plus j'ai pris pas mal d'initiatives et j'ai vraiment vu que mon expérience dessinatrice et de graphisme a vraiment servi pour ce mandat et c'était intéressant d'avoir un regard extérieur et là c'était une des premières histoires que je faisais où c'était pas moi dedans je passe vraiment pour une mytho comme ça mais c'était j'ai adoré faire ce travail j'ai quand même réussi à mettre ma fille qui est là elle est dans la BD et là j'explique il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais tu dessines des concerts et tu danses tu dessines pas pendant les concerts puis moi j'ai un peu de peine avec les gens qui dessinent en public je trouve ça fait un peu ceux qui se la pètent qui savent dessiner donc moi je prends des photos je regarde intensivement les groupes dès que je vois qu'ils ont des positions intéressantes ou récurrentes je les prends en photo et je prends aussi en douce le public maintenant et après le concert j'ai mon portable à côté de moi avec ma sélection de photos et je dessine d'après les photos et après je retravaille à la table lumineuse comme d'habitude et je les poste sur Insta et là ça un de mes postes qui a le plus de succès sur Instagram je me rends compte que les gens ils sont vraiment curieux de voir notre façon de travailler je vais me forcer à le montrer un peu plus parce que c'est c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte aussi le temps que ça prend pour faire une bande dessinée je dis souvent c'est 8 mois de boulot et c'est lu en 20 minutes les gens sont surpris de voir le travail que ça prend et là c'est pour montrer le dessin de concert un croquis d'un groupe que j'aime beaucoup le croquis et puis le dessin final comment il est fait ça c'est aussi quelque chose montre régulièrement parce que le trait du croquis peut être très très différent du résultat final voilà merci beaucoup pour ces secrets de fabrique si Patrick tu veux aussi partager soit avec image soit simplement comme ça comme tu préfères aussi un peu ma cuisine pour ce qui est du dessin de presse mais en ce qui concerne le reportage dessiné en fait je travaille vraiment comme un comme un reporter donc je prépare mon voyage et mon sujet je demande des interviews je me fais aider sur place par ce qu'on appelle un fixeur quelqu'un qui aide à obtenir des rendez-vous des accès et puis ensuite en général c'est très dense c'est des journées qui commencent tôt qui se finissent très tard on veut vraiment emmagasiner un maximum d'images d'expériences de rencontres il y a des situations comme j'ai raconté celle avec le Hezbollah qui sont assez étonnantes et qui font et qui donnent la matière d'une bande dessinée j'essaye donc de évidemment je me documente avant de faire un reportage sur un sujet donné j'essaye de de lire aussi de la littérature d'avoir un regard un peu plus large sur la culture la société j'aime bien aussi montrer la cuisine j'aime bien montrer tous les aspects d'un voyage parce que dans un reportage il y a quelqu'un qui est transporté ailleurs et il y a une sorte de choc aussi culturel souvent ça fait partie du journaliste subjectif qui est mon personnage parce que il y a cette la règle journalistique prétend à la quête vers l'objectivité et en réalité évidemment on est tous pétris de subjectivité et de préjugés qu'on soit journaliste ou pas et on se retrouve dans des chocs culturels dans des situations qu'on appréhende avec notre regard quand j'ai débarqué pour la première fois en Afrique c'était pour un BD reportage et bien on est un peu bête quand on voyage on est un peu le petit blanc de service quand on débarque en Afrique comme ça on est voilà donc je fais entrer cet aspect là dans dans le reportage c'est l'aspect subjectif mais sinon le travail journalistique il est basé sur des photos des petits carnets remplis d'interviews je trouve très difficile de dessiner un peu comme tu disais dans les concerts a fortiori mais quand on est à Gaza et qu'on se déplace et que c'est pas très sûr je trouve très compliqué ça prend du temps de dessiner donc je fais plein de photos et puis après je fais comme un montage c'est comme un montage vidéo pour moi c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment de la BD c'est un montage de texte et d'image qui va donner une forme très concentrée en mots et en dessin qu'est le BD reportage voilà sinon vous voulez quand même entrer dans ma cuisine oui d'accord alors dans la cuisine il y a du dessin de presse je vous montre juste un petit peu les coulisses du dessin de presse alors ce sont des secrets ce qui se passe à Uni Dufour doit rester à Uni Dufour donc d'abord je vous donne un truc quand je suis amené à réfléchir à un sujet d'actualité je n'ai pas tellement l'angoisse de la page blanche pour la bonne raison que je prends une page quadrillée donc ça c'est un truc déjà de départ ça peut aider ensuite lorsque j'appréhende un sujet d'actualité j'aime bien prendre deux heures à peu près je me donne deux heures pour trouver plusieurs idées alors je me mets à la table de la cuisine ça c'est vrai de la cuisine parce qu'il y a la machine à café qui n'est pas loin et dans ces deux heures je vais faire des tranches de 15-20 minutes on ne peut pas réfléchir on ne peut pas faire quoi que ce soit de sérieux pendant plus de 15 minutes je ne sais pas comment vous faites pour rester d'ailleurs là sérieux mais au bout de 15 minutes je me lève je me promène je vais faire des emails je reviens c'est comme ça que je fais un petit café de temps en temps et il m'arrive et après il n'y a pas de secret il n'y a pas de truc pour trouver des idées de dessin des fois ça vient tout de suite j'ai une série d'idées des fois je rame pendant 45 minutes et il ne se passe rien et je lis des articles et j'essaye alors quand même au bout de deux heures mon carnet ressemble à ça le sujet là c'était dimanche dernier la votation en Suisse vous vous souvenez qu'il y a eu une votation en Suisse dimanche dernier donc les Suisses ont accepté le mariage pour tous et là vous voyez d'ailleurs si vous regardez d'un peu près vous allez même voir mais j'espère que je n'ai rien mis de gêne non ? non je crois que ça va aller alors il y a des pistes que j'ai abandonnées LGBTQPR+, puis le plus c'est un drapeau suisse ça ne donne rien la PMA la Suisse pays des PME qui devient le pays des PMA ça ne donne rien le lanceur de drapeau qui lance un drapeau arc-en-ciel ça n'a rien donné bref mais il y a des pistes là dans cette page que j'ai utilisée vous allez voir après deux autres pages en fait une autre page parce qu'après on arrive à Zemmour je ne sais pas pourquoi on passe à un autre sujet voilà l'actualité c'est d'un jour à l'autre et puis voilà au bout de deux heures j'ai eu quelques idées ça c'est la première vous avez le droit de voter vous pouvez voter pour votre idée préférée parce qu'en fait je vais vous expliquer ça c'est la deuxième langage inclusif en voilà une autre et puis combien il y en avait ce jour-là dimanche il y en avait encore une et voilà une cinquième idée et alors ce que je fais avec ces idées ces cinq esquisses je les envoie à la rédaction ah bon vous allez vous dire et en fait je fais un sondage auprès d'un panel de gens qui inclut ma femme et mon collègue germane de la tribune et en fait le but de ce sondage donc les gens votent les gens votent et après je choisis c'est ça la démocratie la démocratie éclairée en fait le vote me sert uniquement à soit me conforter dans ce que je sens soit à éliminer une idée qui ne marche pas du tout par exemple si une idée arrive dernière tout le temps y compris auprès de ma femme c'est que je me dis elle ne marche pas parce que le dessin de presse doit fonctionner donc voilà c'est comme ça que je bosse et finalement l'idée qui a été réalisée vous la voyez là en noir et blanc à l'encre pigmentée noire sur une feuille A4 et puis ensuite elle est scannée elle est scannée et puis je fais différents calques dans Photoshop et le calque couleur est là et ensuite on met les deux calques ensemble et ça donne le dessin de lundi en une du temps voilà merci beaucoup je crois que c'est assez généreux de nous ouvrir les tiroirs les carnets et les recettes en fait qui ne sont pas des recettes puisque comme vous l'avez dit même avec une expérience comme la vôtre parfois on sèche et je crois que ce sont des très bons exemples de cette synthèse terriblement difficile qu'il faut atteindre quand les délais sont si courts une autre question que j'avais c'était lié au temps du travail mais je crois que ça a été un petit peu expliqué à quel point certains projets peuvent prendre plusieurs années et en effet être lus en 20 minutes par quelqu'un ou d'autres vous demandent un délai dans deux heures je crois que ce soir vous devez encore travailler d'ailleurs Patrick et qu'en effet cet effet coup de poing cet effet de pirouette fonctionne très bien dans la presse quotidienne je voudrais je suis un peu éloigné de notre sujet pardon du BD reportage il y a trop de choses à raconter c'est pour ça je voudrais en tout cas vraiment vous remercier pour cette générosité de présentation remercier le public de votre attention puis vous inviter si vous avez des questions des remarques pour nous inviter profiter de leur présence pour poursuivre un tout petit peu la conversation maintenant à partir de ce qui a été proposé ce soir si je vous vois peut-être que tout était limpide tout était absolument limpide pas de questions est-ce que vous avez un mot de conclusion si je ne vois pas une question pardon monsieur est-ce qu'il vous faut un micro je répète parce qu'on est en streaming je voudrais savoir si vous avez le sentiment que certains de vos dessins ont parfois pu changer quelque chose je pense en particulier à votre combat contre la peine de mort est-ce que vous avez l'impression que outre l'information du public la sensibilisation du public il y a eu concrètement au niveau politique au niveau judiciaire des changements qui ont été le résultat de vos dessins alors justement votre question elle nous amène aux différents aspects du dessin et aux différentes manières avec lesquelles on peut utiliser le dessin en fait le dessin de presse alors je crois qu'un dessin de presse n'a jamais fait changer d'avis quiconque je n'ai pas de grande illusion sur le pouvoir d'un dessin de presse je crois qu'il a vraiment juste la magie du dessin de presse son pouvoir c'est de synthétiser une opinion ou une situation c'est son pouvoir de synthèse il vous va droit à l'estomac il court-circuit de votre cerveau et vous le prenez comme ça dans la figure donc il a un pouvoir d'évidence qui est presque sans pareil et ça c'est son pouvoir mais si vous êtes d'une opinion contraire il ne va pas vous faire changer d'avis le plus beau compliment qu'on m'ait fait pour un dessin de presse c'est de dire ah j'ai vu ton dessin et sur un objet de votation d'ailleurs et en fait j'ai mieux compris l'enjeu donc ça je me suis dit c'est déjà pas mal par contre je crois que le cinéma oui le cinéma a la force a le pouvoir de faire de faire changer les choses de pousser la BD je ne sais pas tu nous diras mais le cinéma je crois qu'elle peut pousser les gens à s'engager elle peut il y a des voilà un nombre de gens qui voient un documentaire sur le véganisme ou sur l'exploitation de la pêche et puis qui changent leur mode de vie donc ça c'est assez impressionnant et alors dans les projets collaboratifs dont j'ai parlé Plume Croisée il y a un de ces projets qui s'appelle Windows on Death Row qu'on a fait avec ma femme Anne Frédéric aux Etats-Unis de 2014 à 2018 et c'était un projet donc le principe de ces projets Plume Croisée je disais c'est d'utiliser le dessin comme outil de dialogue le principe c'est de prendre des dessinateurs de presse dans des pays en conflit donc il y a eu des projets au Kenya en Côte d'Ivoire au Liban en Serbie au Guatemala aux Etats-Unis au Mexique et chaque fois de prendre un sujet qui fâche dans le pays en question un sujet où les mots fâchent et d'utiliser l'art et le dessin pour faire un dialogue donc on convoque des dessinateurs de presse de camps différents par exemple en Côte d'Ivoire c'était une presse qui était comparée à la presse du Rwanda avant la guerre quand j'y suis allé en 2009 on était d'ailleurs proche d'une guerre civile et donc convoquer les dessinateurs de presse de différents camps et faire un projet ensemble c'est ça les projets Plume Croisée et aux Etats-Unis le volet Windows on Death Row est devenu un projet en lui-même avec son propre site web parce qu'il est devenu énorme en fait parce que c'est les Etats-Unis parce que c'est la peine de mort gros sujet gros pays et c'était là cette fois une exposition où on s'est dit ça sert à rien de croiser les regards des dessinateurs pour ou contre la peine de mort c'est un peu stérile d'ailleurs j'ai pas trouvé de dessinateurs de presse même de droite pour m'envoyer des dessins favorables à la peine de mort donc l'idée que j'ai eue c'était de croiser les regards des dessinateurs de presse mes confrères américains sur la peine de mort avec des oeuvres de condamnés à mort dans les prisons et donc avec Anne Frédéric ma femme on habitait Los Angeles on s'est adressé aux condamnés à mort à peu près tous les condamnés à mort dans les prisons américaines ont reçu un courrier ensuite on a rendu visite on est allé dans quatre prisons de haute sécurité puis finalement on a réussi à récolter une septantaine d'oeuvres dans lesquelles on leur demandait parce qu'il existe de l'art des couleurs de la mort c'est des paysages des chevaux nous on leur a demandé spécifiquement des dessins qui témoignent de leur réalité de l'injustice de la violence de l'incarcération de solitary confinement je ne sais même plus comment le dire en français l'incarcération à l'isolement et simplement pour répondre à votre question c'est une longue réponse l'expo elle a ouvert à Los Angeles en 2015 elle s'est terminée à New York en 2018 elle a traversé l'Ohio le Texas et la Caroline du Nord chaque fois il y avait une exposition de ses oeuvres un débat un panel etc c'était en fait une excuse utiliser l'art pour vraiment participer au débat sur la peine de mort et il y a une visiteuse une dame qui est venue à Los Angeles et qui nous a dit quand j'étais pour la peine de mort et quand j'ai vu votre expo et que j'ai entendu le débat et bien vraiment et quand j'ai vu ces oeuvres d'art ça m'a vraiment touché et je vais m'engager contre la peine de mort voilà ça c'est l'exemple le seul que j'ai mais qui m'a là je me suis dit waouh là ça vaut la peine mais c'est pas directement le dessin de presse c'est le pouvoir de l'art pour ouvrir le coeur des gens et leur permettre d'un coup d'avoir un début de réflexion de contourner les mots en les touchant à travers quelque chose peut-être de beau ou de frappant et puis là cette dame a fait un petit cheminement alors peut-être que l'art oui l'art peut le faire et la BD alors moi c'est sûr que ma démarche elle est complètement différente je veux pas changer de vie ni aider les gens mais c'est vrai que j'ai eu des feedbacks assez touchants avec 79 où les gens disaient j'aurais voulu avoir cette BD quand j'étais plus jeune moi j'aurais voulu la lire à 16 ans ça m'aurait fait du bien et je pensais quand tu parlais je pensais je fais une conférence la semaine prochaine et l'intervenant suivant s'appelle Mathieu Sapin et il fait plein de bandes dessinées et reportages et j'en parlais avec une amie qui m'a dit ah mais toi c'est marrant Mathieu Sapin il raconte ce qu'il voit et toi tu racontes ce que tu ressens et je crois que c'est la grande différence entre nous où moi je cherche pas à faire un reportage je cherche à raconter une histoire et je trouve intéressant qu'on soit là justement les deux ce soir parce qu'on a pas du tout la même démarche il y a cet amour du dessin cet amour du détail et puis d'observer les gens je crois qu'ils nous réunissent puis le résultat est complètement différent et la bande dessinée c'est pour ça que je trouve maintenant c'est devenu tellement énorme comme médium qu'on est dans le on est dénominé la même chose puis c'est tout à fait une autre démarche et vous vous retrouverez la semaine prochaine dans un festival de bande dessinée au Liban je crois que vous par hasard vous partagez une même invitation donc après unis du four le Liban c'est autre chose est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public ce soir c'est pas très bien avec ce soleil ou une remarque non je vous rends la parole Michel merci beaucoup à nos deux invités pour ces partages c'était très riche merci beaucoup pour ce très remarquable moment et cette belle table ronde c'est pas une table ronde c'est ces regards croisés et bon il y a beaucoup de choses qui ont été dites que j'apprécie énormément et qui sont en résonance avec beaucoup de points c'est-à-dire sur le rapport entre la représentation l'imaginaire et le monde dans ces deux cultures très très bien représentées ici et vraiment je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir joué le jeu graphique aussi et c'était je trouve c'est grâce à la volontarisme de Myriana aussi que vous avez mis cette table ronde pour voir aussi ce qu'on peut faire on était unanime on peut pas parler de dessins sans les voir on peut faire des conférences sur la bande dessinée et là je trouve que le côté la synergie des images était très très réussie donc c'est la dernière soirée de ces rencontres cette année je vous remercie de votre présence ce soir je vous donne rendez-vous l'année prochaine aussi au mois de septembre pour une séance qui sera un peu plus longue où je crois qu'on essaiera de faire quelque chose entre la littérature et la politique puisque la littérature a beaucoup à dire à la politique et la politique a beaucoup de problèmes avec la littérature bonne soirée et merci de votre présence ici merci 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 merci